Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane J du réseau Herbie Torcheux. Sur cette vidéo, nous allons voir que les moulins qui sont à la base un doigté droite-gauche, qui concernent principalement les mains, vont pouvoir être développés en coordination. Alors nous allons voir les quatre mêmes moulins, en reprenant les exercices du début, sauf que là, nous allons prendre le pied par exemple pour la main gauche, et les mains pour la main droite, ou l'inverse, c'est-à-dire la main droite, le pied, et la main gauche, les mains. Alors la distribution des doigtés aux mains va se faire en doigtés standards, ce qu'on appelle les doigtés standards. Après quoi, nous verrons comment on peut encore rajouter des petites difficultés. Pour la coordination, nous avons bien sûr notre moulin où on utilise les deux mains, droite et gauche. Nous allons choisir de remplacer l'une des deux mains à tour de rôle par la grosse caisse, et le reste sera joué avec les deux mains en doigtés standards. Donc voilà ce que ça donne en double croche pour le premier moulin, le deuxième moulin, le troisième moulin, et le quatrième moulin. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant que nous avons vu la coordination à la base, nous allons voir l'indépendance coordonnée. En général, les droitiers mettront un jeu de cymbales avec leurs mains droites, donc les remplissages du moulin se fera à la main gauche. Donc nous allons faire exactement la même chose en mettant un jeu de cymbales, et en commençant bien sûr par les jeux de cymbales les plus simples que vous connaissiez. Chaque fois que vous changerez votre jeu de cymbales, il faudra tout refaire, il faudra tout recommencer. D'accord ? Donc bon courage. Alors le plus simple. Un, deux, trois. Alors maintenant la même chose à l'envers, c'est-à-dire maintenant on attaque avec la main, on attaque avec la caisse claire. Un, deux, trois. Alors maintenant je vais vous montrer un dernier petit jeu de cymbales, c'est assez fréquent. Maintenant on va mettre la cymbale égale la grosse caisse. A chaque fois qu'on joue une grosse caisse, on joue une cymbale. Voilà. Un, deux, trois. Sous-titrage ST' 501 Bon, ben voilà pour les exercices de coordination. Alors n'oubliez pas de travailler lentement, de travailler au métronome et de ne pas brûler les étapes. Surveillez bien votre pied parce que lui, il a normalement du travail. Donc ne grillez pas les étapes et essayez surtout d'être pertinent musicalement si vous accompagnez un morceau. Voilà, je vous souhaite bon courage, travaillez bien et à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !